En contrôle de la rondelle dans une zone restreinte ou entonnoire, parallèlement et dans la même direction à un opposant, le porteur de la rondelle devra prendre de l'information sur la prestance et la vitesse de l'opposant en jetant un coup d'œil en direction de celui-ci. Lorsque le défenseur sera à un peu plus d'un bras en plus d'une longueur de bâton, il dégagera au maximum vers l'avant ses bras tout en prenant soin de ne pas laisser glisser ses patins pour prendre avantage de la phase de glisse du défenseur venant le mettre en échec. Il conservera les deux mains sur son bâton tout au long de l'action.